Dans cette vidéo, je vais vous expliquer une méthode sur à vous aider à transférer les messages WhatsApp depuis Android vers iPhone, facilement et rapidement. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cette méthode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer une méthode sur à vous aider à transférer les messages WhatsApp d'Android vers iPhone. Et avant, si c'est cela la première fois que vous voyez mes vidéos, s'il vous plaît, abonnez-toi sur ma chaîne. Aussi, activez le bouton de la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Alors, pour transférer les messages WhatsApp d'Android vers iPhone, on va utiliser ce logiciel. Et comme d'habitude, lien de logiciel sera dans la barre de description. Donc, pour télécharger le logiciel sur votre PC, juste cliquer sur et ça est gratuite. Le logiciel, compatible avec système Windows, aussi avec système Mac. Une fois le téléchargement du logiciel a terminé, installez-le puis ouvrez-le comme ça. Donc, c'est ça l'interface du logiciel. Alors, si vous choisissez WhatsApp, comme ça. Puis, sera apparaître avec vous. Cette page contient trois options. La première pour transférer les données WhatsApp entre deux smartphones. Deuxième option pour sauvegarder les données de WhatsApp. Et troisième option pour afficher et restaurer le sauvegarde WhatsApp. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment transférer les données WhatsApp d'Android vers iPhone. Tout d'abord, connectez Android au PC. Voilà. Maintenant, connectez l'iPhone au PC comme ça. Donc, les deux smartphones sont bien connectés. Alors, maintenant, clique sur Connecter. Puis, sera apparaître avec vous cette page. Donc, ici, vous aurez besoin d'activer option débogage USB depuis les options de développement. Alors, accédez à Paramètres de Smartphone. Puis, allez à les options de développement. Et pour ceux qui ne connaissent pas comment activer ces options, juste allez à Description de Vidéo. Et vous trouverez comment activer ces options. Maintenant, nous sommes dans les options de développement. Alors, allez à Option débogage. Puis, activez cette option. Ensuite, appuyez sur Autoriser, tout simplement. Maintenant, on retourne à ce logiciel. Puis, clique sur Continuer. Ensuite, sera apparaître avec vous cette page. Donc, ici, le logiciel vous demande à sauvegarder les données WhatsApp sur votre smartphone. Donc, appuyez sur ces trois points. Paramètres. Discussion. Puis, sauvegarde discussion. Ensuite, appuyez sur Sauvegarder. Tout simplement. Et après, retourne à ce logiciel. Puis, clique sur Continuer. Ensuite, attendez quelques secondes. Voilà. Ici, tapez le numéro WhatsApp que vous utilisez sur votre Android. Ensuite, clique sur Vérifier. Et après, vous recevrez un message qui contient 16 chiffres. Donc, tapez les chiffres ici. Puis, clique sur Vérifier. Maintenant, ouvrez WhatsApp sur l'iPhone. Puis, tapez le même numéro que vous utilisez sur Android. Ensuite, retourne à ce logiciel. Puis, clique sur Connecter. Et directement, sera apparaître avec vous cette page. Vous informez que le transfert de données a terminé. Votre iPhone sera redémarré automatiquement. Et après, ouvrez WhatsApp sur votre iPhone. Et puis, sera trouvé que tous les messages qui se sont dans Android sont transférés maintenant à iPhone. Regarde, ça, vraiment, ce logiciel est formidable. Alors, si vous avez aimé cette idée, n'oubliez pas de mettre like pour la vidéo. Au revoir, à la prochaine vidéo.